Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Webty Lyonnais. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être dans un magnifique magasin Nouvelle Génération de Saint-Maclou République Paris et d'être en compagnie de Frédéric Rigolato. Bonjour Frédéric. Bonjour Gwen. Alors Frédéric, tu es directrice marketing de l'offre et du digital chez Saint-Maclou. Tout à fait. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter à la communauté ? Bien sûr. Alors très rapidement, j'ai un passé de grande distribution d'entrepreneurs puisque j'ai créé une start-up qui s'appelle Click & Walk et je suis revenue dans la grande distribution chez Saint-Maclou au mois de mars de cette année. Très bien. On a vu que le mois de mars a été une formidable opportunité chez Saint-Maclou. Alors avant de parler de transformation et d'opportunité d'accélération de digitalisation, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte, le positionnement, la promesse client de Saint-Maclou ? Alors Saint-Maclou a une particularité. C'est une entreprise qui est à la fois très traditionnelle dans le monde des retailers puisqu'on vend des produits de retail, on vend du parquet, on vend évidemment de la moquette, on vend évidemment des tapis mais on fait également des beaux produits sur mesure. Et on a cette singularité d'avoir des équipes de poseurs en interne et d'avoir des vendeurs conseillers experts. Donc on a cette palette entre l'artisan et le retailer. Et notre promesse aujourd'hui chez Saint-Maclou, clairement affichée, c'est d'être aux côtés de chaque client pour lui garantir une expérience de rénovation sereine et réussie. Il n'y a rien de plus stressant que d'attaquer un projet de rénovation intérieure, de se dire quel produit on va choisir et par qui je vais être conseillé et qui va me le poser. Eh bien, chez Saint-Maclou, vous avez le choix d'être accompagné simplement sur le choix du produit jusque la pause si vous le souhaitez. C'est une solution clé en main. Donc on voit que vous proposez une expérience sans couture. Exactement. Des travaux sans tracas. Sans tracas. Exactement. Que les consommateurs vous connaissent vraiment pour le côté proximité, vente, des beaux magasins, très bien achalandés. Et il y a un nouveau Saint-Maclou, un Saint-Maclou qui est aujourd'hui proche également grâce à la digitalisation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez préparé l'accélération de votre digitalisation cette année et nous donner quelques éléments de délivrerie qui sont sortis de vos projets ? Bien sûr. Saint-Maclou, comme je le disais tout à l'heure, est une entreprise assez traditionnelle et on avait jusqu'au mois de mars un beau site vitrine, donc pas marchand. Et le Covid, qui a été une formidable opportunité, nous a permis de clairement accélérer tous les projets digitaux puisque nous devions, au mois de septembre 2020, refondre notre site vitrine, toujours pas marchand. Et grâce au Covid et grâce à l'engouement des équipes, nous avons réussi à sortir une brique marchande en moins d'un mois et donc de rendre commerçant notre site durant le Covid. Donc en avril, Saint-Maclou a eu son premier site marchand qui a depuis bougé puisqu'on vient de sortir la V2 maintenant. Donc ça, ça a été une formidable opportunité. On a également réussi à développer la vente à distance. Parce que quand nos magasins sont fermés, il faut continuer à servir nos clients. C'est la vocation de Saint-Maclou d'être aux côtés de ses clients. Et donc dans cette période un peu particulière, on a implanté une équipe de vendeurs à distance équipés de terminaux de paiement et donc de Petwick qui nous ont permis de pouvoir adresser nos clients, à la fois les conseillers, mais aussi d'encaisser leurs commandes. Vous avez en quelque sorte dépoussiéré la VAD en 2.0. Tout à fait, exactement. En permettant aux clients de terminer via leur smartphone de manière sécurisée via Paytwick. Exactement. Le paiement. Oui, tout à fait. Et également la mise à disposition maintenant de la brique qui permet d'acheter, enfin la brique paiement qui permet effectivement d'acheter sur votre site. Complètement, oui. On parle paiement, on va parler également levier de business. Oui. Donc Onet est un partenaire historique de financement de Saint-Maclou. Donc précédemment en magasin. Aujourd'hui avec des gros enjeux qui se jouent sur l'omnicanalité. Complètement. Est-ce que tu peux nous traduire un petit peu les bénéfices ? Et aujourd'hui, comment vous projetez de mettre à disposition sur tous les canaux de vente la solution ? Il est clair qu'aujourd'hui l'omnicanalité est une vraie stratégie pour Saint-Maclou. Et le financement ou les moyens de paiement pour nos clients, que ce soit au comptant ou en plusieurs fois, sont des vrais leviers de business pour nous. Donc un exemple, un client qui va choisir de payer en plusieurs fois, va avoir un panier moyen deux à trois fois plus élevé qu'un client qui paie comptant. Donc pour nous, le financement est un vrai levier de business. C'est important pour nous que ce financement soit inclus à la fois dans nos magasins, c'est déjà le cas, sur notre site internet, c'est en cours, et demain de permettre à nos vendeurs qui vont à domicile rencontrer les clients, prendre des mesures, explorer le projet, les rassurer sur le projet, puissent également, et c'est ce que permet Petwick, puissent également leur proposer une solution de paiement en plusieurs fois ou de paiement comptant. Notons que c'est également aujourd'hui une attente forte, puisqu'on a interrogé la plupart des clients ayant acheté dans l'univers de l'habitat, et sept clients sur dix déclarent qu'aujourd'hui, c'est une alternative de paiement qui est indispensable. Clairement, clairement. Passé ce volet partenariat, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu, demain, Saint-Maclou, vous allez très vite, Oui. C'est quoi les projets ? C'est quoi l'ambition ? Alors, les projets, c'est d'accélérer encore plus cette omnicanalité, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, notre promesse est d'être aux côtés des clients, et pour être aux côtés des clients, il faut être à la fois sur leur smartphone, mais également très présent sur le web, leur proposer des services complémentaires, alors on a déjà sorti un service comme la prise de rendez-vous online, alors ça n'a rien d'innovant dit comme ça, sauf que la prise de rendez-vous online, pour nous, c'est permettre aux clients de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui va venir à son domicile. Le docte libre de la déco. Le docte libre de la déco, exactement, et puis on a plein d'autres projets qui vont permettre aux clients de se projeter, de pouvoir rêver et concrétiser également ces projets grâce à des solutions de paiement de plus en plus mobiles et de plus en plus adaptées à ces besoins. Voilà. Très bien, mais écoute, on te remercie pour ce témoignage. Merci à toi. Et puis on se dit à très vite. À très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada